Comment j'ai perdu 130 000 euros en seulement 3 mois ? Dans cette vidéo, je vais te parler justement d'investissement, mais d'un investissement qui a échoué pour moi. Dans le sens où la plupart du temps, ce que les gens font sur Internet, c'est qu'ils te parlent seulement des choses qui fonctionnent, mais ils ne te parlent jamais de ce qui n'a pas fonctionné. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai perdu 130 000 euros en seulement 3 mois à cause d'un mauvais investissement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux apprendre des erreurs à ne pas faire lorsque tu veux investir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car justement, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Il sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve dans un endroit spécial. Donc on est au Chute de la Robée, ici à Criby, au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis revenu pour plusieurs mois pour lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et de l'immobilier. Maintenant, je vais te parler justement d'investissement et comment j'ai fait pour perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars en seulement trois mois. Il y a de cela plusieurs, en début 2020, donc j'ai été approché par plusieurs investisseurs donc il y avait des projets clés en main dans le domaine notamment de la bourse et de l'immobilier. Et vu que moi j'étais en phase de diversification, je me suis dit que voilà, ça serait un bon moyen pour moi de diversifier mes revenus afin de mitiger mon risque justement. Et de par mon activité, j'ai dû commencer à diversifier donc chercher plusieurs projets sur lesquels je peux mettre de l'argent afin de générer plus de revenus passifs. Malheureusement, lorsque tu procèdes comme ça, il y a des risques. Donc tu peux investir sur dix projets et il peut arriver justement qu'il y ait peut-être un, deux, trois, voire même quatre projets qui ne fonctionnent pas et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis que c'est une très bonne chose que ce soit arrivé car ça m'a permis d'identifier ce qu'est un bon investissement ou pas et surtout comment identifier, comment s'assurer que la personne qui te propose un investissement soit quelqu'un de fiable ou pas. Donc, j'ai eu à investir une somme d'à peu près 85 000 euros, ça fait 130 000 dollars. Et au bout de trois mois, j'ai perdu l'intégralité de mon capital. Je t'avoue que lorsqu'on m'a annoncé cette nouvelle, j'ai été un peu déboussolé. Mais très rapidement, je me suis dit OK, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Gagner de l'argent, c'est facile. En perdre, c'est très facile. Mais en gagner davantage, c'est encore plus facile, bien évidemment, si tu as les bonnes stratégies que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu de pleurer, de me dire OK, c'est la fin du monde, etc., je me suis fait avoir comment faire pour générer encore plus d'argent par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire un nouveau placement d'à peu près 300 000 dollars qui m'a permis finalement de générer assez de rendement pour rembourser la perte que j'ai eue. Donc, j'ai eu à faire ce qu'on appelle un achat-revente. Donc, j'ai acheté une nouvelle propriété que j'ai rénovée, que j'ai revendue. Et le gain que j'ai fait, ça a pu combler la perte de 130 000 dollars que j'ai eue quelques mois auparavant. Ce que je vais te dire à travers cette vidéo, c'est que lorsque tu vas vouloir t'associer avec des investisseurs, il faut absolument que tu vérifies que cet investisseur ait déjà eu les résultats qu'il te promettent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !